La piste de narcotrafiquants évoquée par le président Bissao-guinéen après la tentative de coup d'État du 1er février. Jeudi, Umaro Sisoko Mbalo a accusé un ex-chef de la Marine nationale et deux autres hommes arrêtés en 2013 par l'agence américaine antidrogue d'être derrière cette opération de déstabilisation avortée. Il s'agit de l'ex-contre-amiral José Américo Boubou Natchuto, chef de la Marine au début des années 2000, de Tchami Yala, ancien officier, et Papi Djemé, arrêtés après l'échec de leur coup de force. Il y a dix jours, le palais du gouvernement, siège des ministères, a été attaqué par des hommes armés pendant que le président et les membres du gouvernement y tenaient un conseil des ministres. L'attaque a coûté la vie à 11 personnes, appelant les heures sombres de ce pays marqué par des coups d'État depuis son indépendance en 1974.